L'ancienne prison de l'île verte, aujourd'hui reconvertie en parc mémorial de la Terreur Blanche de l'île verte, dépend désormais du Musée National des Droits de l'Homme. C'était l'un des principaux centres de détention pour prisonniers politiques durant la Terreur Blanche à une époque où le nombre de prisonniers à Taïwan explosait. Située dans le Pacifique, l'île verte a une superficie de 16 km² et était auparavant appelée l'île brûlée. Il est difficile, voire impossible, de s'échapper de cette île aux côtes escarpées et c'est pourquoi en 1951, la direction de sécurité provinciale de Taïwan y a établi le centre correctionnel de la nouvelle vie dans lequel ont été emprisonnés de nombreux prisonniers politiques. Le roman graphique Le Fils de Taïwan, réalisé par Yo Pei-Yun et Jo Tian-Sin, retrace la vie de Tsai Kun-Lin, un homme aujourd'hui âgé de 93 ans. Tsai Kun-Lin a fait partie du premier groupe de prisonniers à être emmené sur l'île en mai 1951. Il avait alors 20 ans et était condamné à 10 ans de prison pour avoir participé à un club de lecture. Le centre correctionnel était encore en cours de construction lorsqu'ils sont arrivés. Les pierres coralliennes ramenées du rivage par les prisonniers ont notamment servi à ériger un mur d'enceinte, un mur qui sera surnommé par les prisonniers, la Grande Muraille. De nos jours, des visites guidées y sont organisées. Ces prisons ont été construites dans un but, les réformer. Leur vie ne consistait donc pas seulement à être enfermées entre quatre murs. Il s'agissait de réformer leurs pensées et pour ça d'utiliser le travail. Aller sur le bord de la mer, casser des cailloux pour construire des maisons, travailler dans les champs ou dans l'élevage. Le centre de rééducation Nouvelle Vie était comme un camp de travail. À ce moment, on estimait que la pensée des criminels politiques devait changer. Ils étaient envoyés dans des camps pour être rééduqués. C'est pour ça que la prison était nommée Centre Correctionnel de la Nouvelle Vie. Les raisons de leur emprisonnement étaient nombreuses. Douter de la capacité du KMT à reconquérir la Chine pouvait suffire à se retrouver là. Par exemple, un prisonnier politique du nom de Huang Guangfan nous a dit qu'il était originaire de Canton et qu'il était venu en même temps que le KMT à Taïwan, car il était engagé dans l'armée de l'air. Il y avait un slogan qui disait « une première année de préparation, une deuxième pour contre-attaquer, une troisième pour supprimer tous les communistes restants et la victoire complète au bout de cinq ans ». Mais lui était convaincu qu'il était impossible de reconquérir le continent. C'est ce qu'il a écrit à son ami de Hong Kong dans une lettre qui a été interceptée et qui lui a valu d'être envoyé en prison ici. La vie des prisonniers au sein de ce camp était rude. En plus de construire leur propre prison, ils devaient travailler pour subvenir à leurs besoins, aller couper du bois, cuisiner, élever des animaux. La qualité de la nourriture était déplorable. La malnutrition et les travaux physiques très durs étaient accompagnés d'une mauvaise hygiène, comme le révèle la suite de la visite. Normalement, les toilettes servent à faire ses besoins. Mais les prisonniers en faisaient toutes sortes d'usages, laver la vaisselle, se doucher, etc. Elles servaient pour tout sauf pour se laver les dents, car ils avaient pour cela droit à une ration d'eau bouillie chaque jour. L'idée était que les détenus soient constamment occupés afin de contrôler leur esprit. Ils devaient participer à toutes sortes d'activités, certains jouant même des pièces de théâtre anticommunistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Située à l'ouest du centre correctionnel de la vie nouvelle, la ville à Oasis était un bâtiment doté de 113 cellules d'environ 1 à 4 m². En moyenne, chaque prisonnier occupait un espace de 4 à 5 planches de bois, avec au total 8 à 12 prisonniers dans cette cellule. Pour résumer, l'île verte a été le principal centre d'emprisonnement des opposants politiques. Un centre de rééducation qui a opéré de 1951 jusqu'à la fin de la loi martiale en 1987. La prison est aujourd'hui un lieu consacré à la mémoire historique où des hommes âgés racontent comment ils ont érigé le mur qui les a enfermés. La prison est aujourd'hui un lieu consacré à la mémoire historique. La prison est aujourd'hui un lieu consacré à la mémoire historique.